Bonjour tout le monde, on commence immédiatement. Écoutez, ça concerne justement, à partir de la fin de semaine, les gens vont être obligés de se présenter dans les commerces n'importe où pour leurs besoins de consommation, les achats et tout ça, la nourriture et tout ce que vous voulez, avec l'obligation de porter un masque. J'ai rencontré, il y a des personnes qui se sont plaintes du fait qu'elles sont asthmatiques et les médecins refusent de signer des documents, tout simplement des exemptions, de porter le masque de façon à ce que ces personnes-là puissent porter seulement la visière parce qu'elles sont asthmatiques et les médecins ont refusé. Donc, j'ai téléphoné au Collège des médecins, je leur ai demandé de me fournir leur nom d'assurance responsabilité parce que je vais poursuivre le Collège des médecins au nom de 8 millions de populations au Québec. Là, je vais vous faire entendre immédiatement la dernière entrevue que j'ai eue, si vous voulez, ou l'appel téléphonique que j'ai eue avec la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous allez voir que c'est quand même assez spécial. Et n'oubliez pas que là, on poursuit le gouvernement 100$ par jour à partir du samedi pour toute forme d'obligation, soit à un vaccin obligatoire ou au port d'un masque, pas la visière. La visière, ça peut être correct parce que ça permet de respirer. Moi, je suis un lecteur maçon de métier et quand je fais du sillage dans la maçonnerie, ça fait beaucoup de poussière, je porte mon masque, mais j'ai hâte de l'enlever. Parce que la chaleur qu'il y a là-dedans, respirez mes toxines de poumons qui reviennent par le masque. Et ça, écoutez, c'est tout simplement une question bancaire, c'est une question des marchés boursiers. Il y a des milliards de masques, il faut qu'ils s'en débarrassent. Et nous, on se trouve être, si vous voulez, la vidange du gouvernement pour se débarrasser de leur fameux masque en question. Donc, je vais vous faire entendre ce qu'il y en a de ça. Puis comme je vous dis, ça va être 100$ par tête au Canada, pas au Canada, mais au Québec, pour toute personne. Ceux qui veulent se décharger, qui ne veulent pas être concernés par ça, ça les regarde, il n'y a pas de problème. Puis moi, n'oubliez pas une chose, je n'interdis pas les masques, je n'empêche pas les gens de porter leurs masques. En Chine, ça fait des années et des années que les gens se promènent dans la rue. En Chine, il y a tellement de pollution, ils portent des masques, c'est leur choix. Mais appliquer l'article 123 de la loi sur la santé publique, qui oblige la vaccination et tout ça, écoutez, ça, ça devient criminel. Vous comprenez? Il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce qui fait que c'est criminel? C'est la dérogation à l'article 33 de la loi, chapitre 11 de 1982, R.U. chapitre 11 de 1982 de Pierre-Illiotte Trudeau, qui permet, en vertu de l'article 33, de déroger aux libertés fondamentales au Canada, en vertu de l'article 2 de la même charte, de déroger à toute garantie juridique, selon les articles 7 à 15 de la charte canadienne. Mais ils n'ont pas le droit de parler et d'expliquer en détail c'est quoi l'article 33 de dérogation. C'est interdit par l'article 24 de la même charte canadienne. Ceux qui font ça, c'est des bandits. Ces gens-là devraient être emprisonnés. Et là, vous savez une chose, c'est qu'on ne s'en va pas devant les tribunaux judiciaires. Ces gens-là sont en situation de conflit d'intérêts présentement. Les tribunaux judiciaires fonctionnent avec la Capitale Assurance Générale, qui a fait refuser à la Société d'assurance automobile du Québec d'appliquer, de respecter et d'honorer le jugement du très honorable juge François Godbout, dans le dossier 200-22-028-373-041, dans lequel il a reconnu le certificat de naissance comme quoi Georges-Joseph-Antoine-Pierre Normandin est le représentant de la personne sur le talon en bas, dont le nom est à l'envers. C'est un pseudonyme. Le prénom est un pseudonyme. Et le nom de famille est un pseudonyme. Un pseudonyme, c'est un nickname. Vous comprenez? Ça n'existe pas. La personne n'existe pas là-dedans. Et c'est seulement les pseudonymes et les nicknames qui permettent le système de l'économie du Canada de fonctionner. La nature humaine n'a pas le droit d'exister en droit. Elle n'est pas titulaire. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle n'est pas titulaire de droit. Elle n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Elle n'est pas assujettie à être assurée par une compagnie d'assurance. C'est pour ça que là, actuellement, la capitale d'assurance générale est en maudit. Elle n'est pas autorisée à posséder un folio bancaire, donc un compte de dépôt bancaire. Et la capitale d'assurance générale, depuis 2004, s'est fait le modèle de toutes les milliers de compagnies d'assurance au Canada en interdisant à la Société d'assurance automobile du Québec de ne pas appliquer le jugement du juge Godbout, de refuser le jugement du juge Godbout. Et ce n'est pas rien que de refuser le jugement, c'est de déconsidérer le juge lui-même, parce que le juge avait signé le jugement. Donc, il déconsidère sa signature. Donc, vos signatures aujourd'hui ne valent plus rien. Vos assurmentations devant les tribunaux ne valent plus rien. Et ça, ça va être débattu directement devant la Chambre des communes du Canada, si il faut aller jusque là au fédéral, devant justement Justin Trudeau, qui est un bon Québécois, ou ici à l'Assemblée nationale de 1968 pour certains. Et l'Assemblée générale de Chantal Lamarche, qui existe ici, c'est l'Assemblée générale de la CAQ de François Paradis, qui existe depuis le 23 mars 2019, qui est carrément une institution délinquante. Donc, il y a deux assemblées maintenant au Parlement du Québec, l'Assemblée nationale de 1968 et l'Assemblée générale de 2019. Donc, c'est 100 $ par jour qui commencent et qui vont être tout simplement déférés. Ça va être de l'argent scriptural, ils vont vous payer en argent scriptural, de l'argent NSF, de l'argent ex-Nilo. Le même argent qui est utilisé pour tous les commerces et pour toute l'économie au Canada, c'est de l'argent non visible, qui est invisible, non tangible, qu'on ne peut pas toucher. C'est de l'argent seulement avec des chiffres sur votre ordinateur, ou dans des lits, ou dans des papiers quelconques. C'est de l'argent NSF sans provision. C'est de la fausse monnaie. C'est la même monnaie qu'utilisent les banques pour financer vos maisons, vos propriétés, le pont Champlain, ainsi que l'hôpital, le centre universitaire McGill, puis n'importe quoi, tout ce que vous pouvez appeler ici. Ça, je vous l'expliquerai une autre fois. Là, je vais vous faire entendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est quand même quelque chose de très, 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 très important. J'espère que ça va bien rentrer. Allons-y, gamins, attendez un petit peu. Donc, c'est ça ici. On va aller là. Voilà. Écoutez bien ça. Bienvenue à la Régie de l'assurance maladie du Québec. La RAMQ vous informe qu'elle communique d'abord en français avec sa clientèle. Ayez en main votre numéro d'assurance sociale ou votre carte d'assurance maladie. Pour obtenir de l'information sur le programme d'achat de lunettes et de verres de contact pour les enfants, sélectionnez l'option 6 du menu principal. Vous pouvez faire une demande en vous rendant au ramq.gouv.c.ca. Si vous présentez des symptômes qui s'apparentent à la COVID-19, soit fièvre, toux, difficultés respiratoires, nous vous invitons à communiquer avec le 1-877-644-4545. Si votre situation le requiert, vous serez dirigé vers une clinique de dépistage et le test sera gratuit, que vous ayez une carte d'assurance maladie ou non. Menu principal, choisissez l'une des six options suivantes. Pour poser une question sur la carte d'assurance maladie, dont renouvellement, la perte ou le vol, faites-le 1. Pour poser une question sur l'assurance médicamentale, menu assurance maladie, choisissez l'une des trois options suivantes. Pour une carte perdue, volée ou détériorée, faites-le 1. Pour une carte expirée ou à renouveler, faites-le 2. Saviez-vous qu'il vous est maintenant possible de commander votre formulaire de renouvellement de votre carte d'assurance maladie en ligne? Rendez-vous au rancu.gouv.qc.ca Si vous appelez pour votre dossier, faites-le 1. Sinon, faites-le 2. Un instant, nous... Je ne peux pas appuyer pour mon dossier, puisque quand on dit mon dossier, c'est toujours la chose qui ne vit pas. Donc, j'ai pesé sur le 2, parce que je suis le représentant autorisé de Jacques Normandin. Jacques, c'est un prénom, ce n'est pas un nom propre. Et Normandin, c'est un surnom. Donc, les deux ensemble, c'est un pseudonyme chacun. Donc, ça forme un pseudonyme au complet, avec un numéro d'assurance sociale, avec une carte d'assurance maladie, avec un passeport, un numéro de passeport, ou avec un autre pièce d'identité que vous propose le gouvernement, parce que c'est toutes les propriétés du gouvernement, ces pièces-là. Vous comprenez? Ça ne vous appartient pas. La Commission de la construction du Québec l'a prouvé. Elle a pris la carte d'assurance maladie de Jacques Normandin, elle l'a retournée, en disant sur la lettre que ça, c'était la propriété de la régie de la chance maladie. Peu importe la photo dessus ou quoi que ce soit, c'est la propriété de la régie de la chance maladie. Donc, ça veut dire que la photo n'a pas de vie. Ils s'en servent comme tout simplement modèle, si vous voulez, pour tout simplement dire ensuite de ça. C'est pour ça que le gouvernement, quand il vous demande de vous enregistrer sur un dossier, en vous disant « mon dossier », c'est pour être certain que vous êtes la chose. Parce qu'eux autres, ils ne reconnaissent pas, ils méprisent, ils altèrent, ils souillent, ils crachent sur leur propre nature humaine et sur la nature humaine de chacun des citoyens au Canada. On continue. M. Milon, votre appel? Au fait, c'est les avocats qui font ça, c'est pas les médecins, je ne blâme pas les médecins, vous comprenez? C'est seulement l'administration du Barreau du Québec et tout ce qui sort de là. C'est le droit. N'oubliez pas que c'est le droit qui a accroché le Christ à la croix. C'est le droit qui contrôle tout. Et ici, c'est un droit diabolique, tout simplement. Et c'est le droit qui contrôle tout actuellement. C'est le droit, ça va rapporter des amendes, plusieurs amendes, des emprisonnements peut-être, et ainsi de suite. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Donc, on continue. Afin d'améliorer la qualité des services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré. Bien que nous mettions tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service possible, nous éprouvons des problèmes techniques intermittents. Il se pourrait donc que votre appel soit interrompu en cours de conversation avec un agent. Nous nous excusons pour ces désagréments et travaillons à rétablir la situation. David Nott, bonjour. Qu'on peut vous donner? Oui, certainement, mon cher monsieur. Écoutez, on vient de m'envoyer un document ici, et puis je ne sais pas s'il y a moyen de corriger ça. C'est parce qu'on demandait des pièces d'identité. Et c'est des pièces d'identité pour personnalité juridique. Et je ne peux pas présenter ces pièces d'identité-là. Sinon, je vais renverser les jugements qui ont été rendus en ma faveur en cours municipale et moyale, en cours du Québec et en cours supérieur. Et je me trouve automatiquement à violer l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et là, actuellement, je n'ai pas de carte de chance maladie depuis 2004. Et c'est la Commission de la construction du Québec qui a retourné la carte de chance maladie à la Légie de la chance maladie en disant que c'était la propriété du gouvernement, même si j'avais une photo là-dessus et tout ça. Donc là, je suis coincé dans le COVID-19. Le gouvernement, je ne peux pas aller faire mes commissions moi-même. À partir de la fin de semaine, bien là, il va falloir porter un masque. Ou je ne sais pas si on a une visière, ça va faire l'affaire. Là, je ne le sais même pas. Monsieur, excusez-moi, pour mieux vous aider, j'aurais besoin d'accéder à votre dossier. Donnez-moi votre numéro de la science maladie ou un numéro de la science sociale. C'est N-O-R-J 5106-1311. Ça, c'est le numéro de science maladie de Jacques Normandin, de la personnalité juridique inanimée. Mais je suis obligé de lui donner quelque chose, sinon on ne pourra pas discuter ensemble. Je continue. M comme Maman ou N comme Normand? Non, non, N comme Normand. N comme Normand, O-R-J comme Jacques. N-O-R-J 5106-1311. Monsieur, je vais vous mettre à ma tente. Je vous reviens tout de suite. Je vous remercie, vous. Vous avez bien aimé. Merci. Merci. Je le fais par responsabilité. Contrairement à ceux à qui je parle, dans la haute direction, parce que tantôt, je vais vous faire entendre justement une conversation, un enregistrement au Collège des médecins. Et vous allez voir que ça ne vient pas longtemps. C'est quand même assez spécial. Donc, on va voir ce qui se passe là-dedans. Soyez patient. Et j'espère que vous allez partager ça. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte 100 $ par jour, par personne, au Québec, pour tous ceux qui croient avoir été victimes de préjudice quelconque à cause du COVID-19. Ceux qui sont satisfaits de ça, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes des souverains. Il y a 540 000 employés de l'État qui sont souverains. C'est eux autres qui remplacent la reine par le système monarchique unitaire du Grand-Luché du Luxembourg, qui fait que c'est les citoyens. Les citoyens sont souverains sans connaître les lois, sans connaître le droit, sans connaître les procédures. Et ils sont, en plus d'être souverains, c'est eux autres qui se font juger par des juges. Donc, le juge serait supposé d'être au service, justement, d'un souverain. Et là, le juge, lui, étant donné qu'il y a une société dont un pourcentage est vicieux, et l'autre société, le pourcentage est vertueux. Comprenez? Donc, là, c'est une guerre. Puis les juges, eux autres, si un juge est vicieux, il va toujours pencher du côté des vicieux. Et si un juge, c'est un juge de vertu, il va toujours pencher du côté de la vertu. Je vais vous dire franchement, ils sont rares. Il y a des bons juges. N'oubliez pas ça, il y en a, j'en ai une dizaine qui m'ont donné raison. Et ces gens-là, je vais toujours les protéger. Vous comprenez? Comme je protège le peuple, actuellement, ici, au Québec, on est 8 millions. Je vous protège toute la gang, c'est moi qui est responsable aujourd'hui. C'est moi qui prends les enregistrements, c'est moi qui le publie. J'ai téléphoné au journal Le Guide à Coindesville, ils veulent absolument rien savoir, c'est certain. C'est la famille de côté qui ont ça. Et puis, c'est certains qui sont collés sur le gouvernement. Tout le monde reçoit des subventions. J'ai reçu 300 $ pour le COVID, et je ne l'encaisse pas. Pourquoi? Parce que je suis de nature humaine, puis eux autres envoient ça aux personnalités juridiques inanimées, aux choses. Et quand tu l'as encaissé automatiquement, tu le reconnais, c'est une chose. Mais moi, je suis capable de vous défendre là-dessus. Je suis capable de ramener la pendule à l'heure. Vous comprenez? C'est comme ça. Ça ne sera pas très long. Ce n'est pas drôle pour les personnes qui sont obligées de porter un masque, parce que ces personnes-là ont été refusées par leur médecin, qui n'a pas voulu leur fournir un papier d'exemption, de façon à ce qu'au moins ils puissent avoir une visière, mais pas de masque. N'oubliez pas que le masque, vous respirez vos toxines. Ça reste dans le masque et ça vous revient dans le système. Et ils préparent justement la prochaine pandémie, c'est-à-dire, comment ils appellent ça? Il va y avoir, comment je peux dire, ça va recommencer, si vous voulez. Le terme ne revient pas pour tout de suite. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ça va être généralement des gens masqués qui portent des masques. Et il y en a beaucoup qui portent leurs masques même dans leur voiture. Ce n'est pas évident. Ah, ça c'est Google, donc Google, une autre fois Google. Voilà. J'espère que vous êtes conscients de ce qui se passe présentement. Vous avez perdu vos libertés fondamentales au Canada depuis 1982, ainsi que toute garantie juridique par Pierre-Éliott Trudeau, et c'est son fils qui règne ici au Canada. Même si vous recevez de l'argent, elle vient d'où l'argent? Moi, je force le gouvernement à vous la donner. C'est le gouvernement fédéral qui vous donne cet argent-là. Il n'y a pas question d'aller rechercher ça en impôts et en texte. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Et c'est confirmé que les lois législatives ici, même si on utilise le mot « loi », elles ne sont pas législatives. C'est la loi Z03 de 1985 du fédéral qui dit que les lois ne sont pas législatives. Et en plus de ça, trouvez le nom du nouveau souverain depuis sa dévolution en 1985 par Brian Mulroney à l'article 2 du chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre tout simplement le fonctionnement du Parlement du Canada, d'interrompre ou de dissoudre le fonctionnement du Parlement du Canada, lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Ok, donc c'est parce que ça s'en vient. On n'est pas très loin. Il va revenir, là. Parce que souvent, on me bloque, on me coupe. Il peut arriver n'importe quoi, c'est de l'informatique. Soyez patient. Ça me permet de vous expliquer d'autres choses. Ça me permet de vous dire que l'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu Québec, comme le ministère de la Justice est enregistré à Revenu Québec. C'est interdit par l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, mais il n'y a plus de constitution au Québec ni au Canada depuis le rapatriement en 1982. Alors que la Reine a été tellement gentille, tellement honorable en signant dans le haut du document la formule de rapatriement. Donc, elle n'est pas responsable de tout le document du rapatriement. Elle s'est écartée de ça et elle a bien fait. N'oubliez pas que la Reine, elle peut être... Oui, moi je suis en suivant, oui. Oui, merci de la patienter, vous avez une vérification en fait. Donc, monsieur, je vais commencer par vous expliquer. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de l'effort, monsieur? OK. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Ça, c'est mon... ça se trouve à être mon nom propre. C'est pas un prénom. C'est un nom propre. OK? J'ai gagné en cours. Là, je vous donne mes vraies coordonnées, pas des coordonnées mensongies. Moi, c'est ce que j'ai donné à la cour. C'est ce que la cour m'a accordé. C'est pour ça que je n'ai pas de carte de chance, maladie. Donc, c'est Jacques... Puis, c'est sûr que vous direz le nom de la personne physique, de la personnalité juridique qui est concernée par le numéro. Mais moi, vous prenez en note, parce que j'ai gagné ça en cours, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Je suis le représentant d'un monsieur normandin. Le monsieur normandin a question, je vous le dirai tantôt. La date de naissance, c'est le 13 juin 1951 pour Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Parce que l'autre, la fameuse personne que je vais vous donner le numéro, le prénom avec le nom de famille, c'est lui qui a la carte de chance, maladie. Donc, c'est le 13 juin 1951. Là, je vais aller à cette personne-là. Monsieur, monsieur, monsieur. On va aller par la fin, monsieur. D'accord? OK, oui. Donc, vous me dites que votre nom de famille, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, c'est ça? C'est ça. Donc, je lui ai donné ça. N'oubliez pas que je suis le certificat de naissance du directeur à l'État civil. Il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a aucune virgule. Il n'y a absolument rien. C'est comme si ma mère avait eu quatre enfants en même temps. Jacques, ensuite Joseph, ensuite Antoine et ensuite Pierre. Vous comprenez? Et là, le gouvernement, parce que ça, c'est tout gouvernemental, c'est tout juridique, c'est tout politique. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Et là, ils ont capturé, ils ont séquestré le nom de Jacques et l'ont mis en bas, sur le talon du certificat de naissance, en réversion. C'est un reverse refund. Donc, c'est un remboursement, si vous voulez. C'est un chèque qui est en bas. Et là, automatiquement, Jacques devient tout simplement un prénom usuel. C'est un pseudonyme. Et Normandin, c'est un nom de famille qui n'est ni masculin ni féminin, qui n'a ni genre, et qui est au singulier, qui regroupe tous les Normandais du Québec et du Canada. Mais on dit « monsieur ». Vous comprenez? « Monsieur ». Alors que « monsieur », avec un nom de famille, le monsieur en question, il est masculin? Oui, mais il n'y a pas de sexe. Ça ne vit pas, ce monsieur-là. Le gouvernement le sait. Vous, vous ne le savez pas. Moi, je l'ai appris. Je vous l'enseigne, là, présentement. Donc, on continue là-dessus. Ce n'est pas un nom de famille. Ça, c'est un nom propre. D'accord. C'est un nom propre. Ce n'est pas un prénom. C'est un nom propre. C'est différent. Et votre nom de famille, c'est Normandin? Normandin, c'est le nom de famille, oui, qui est sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Ça altère... D'accord. Donc, le grand nom, le nom en question, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, vous aussi, il est sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Vous comprenez? D'accord, monsieur. Donc, moi, je vais... Monsieur, allons pas à part, OK, monsieur? Oui. Je vais poser mes questions. Ensuite, je vais vous écouter pour de monde, d'accord? OK, OK, c'est bon. Oui, pas de problème. Dites-moi, combien d'enfants avez-vous? Là, je vais vous dire franchement, est-ce que vous parlez de celui qui avait le numéro de carte de la chance maladie ou de la nature humaine que je suis? À vous, monsieur. Non, ce n'est pas comme ça que vous devez demander ça. Moi, je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas de carte d'assurance maladie. C'est Jean-Joseph-Antoine-Pierre Normandin. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de carte d'assurance maladie, je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas le droit de payer des impôts, je ne suis pas un titulaire de droit, un sujet de droit, et je ne suis pas assujetti à aucune obligation de débiteur, donc de payer des impôts et même d'avoir un compte bancaire. C'est dans la loi, j'ai gagné ça. Vous comprenez? D'accord, monsieur. Mais là... Monsieur, on doit aller vers la part pour que je puisse vous comprendre. Donc, si j'ai bien compris ce que vous dites, la fille que j'ai devant moi ne vous concerne pas. Les informations qui... Elles concernent seulement... Non, écoutez, elles concernent seulement Jacques, qui est un prénom juréel avec le nom de famille normandin, qui a le numéro de carte d'assurance maladie, N-O-R-J-5106-1311. Et ça, tout ça, c'est inanimé. Monsieur, oui. D'accord, dans cette personne que vous dites qui a ce numéro d'assurance maladie-là, ce n'est pas vous? Non. Ça, c'est la personnalité juridique qui n'est inanimée, qui n'a pas de vie, qui est la propriété du gouvernement. Et c'est même pour 37,617,000 habitants au Canada. C'est la même chose. J'ai gagné ça à la cour. Et en gagnant ça à la cour... Non, non, écoutez, c'est juste pour vous mettre au courant. En gagnant... C'est parce que ça, c'est mon seul moyen de subsistance, comme c'est le seul moyen de subsistance de tout le monde ici. Donc, on ne peut pas renoncer à notre personnalité juridique qui est une personne physique inanimée, qui marche avec un pseudonyme, un pseudonyme n'a pas de vie. On ne peut pas renoncer à ça. Si vous renoncez à ça, vous n'avez plus rien, vous crevez. Et en soi, demandent les tribunaux judiciaires en cours municipaux, en cours du Québec, en cours supérieurs. Ça forçait les avocats et les juges à faire respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Chambre des droits et libertés de la personne du Québec. Mais là, ils ne le respectent pas. Même les compagnies d'assurance... D'accord, monsieur. C'est pour ça que je voulais avoir l'assurance responsabilité, justement, de la Régie de l'assurance maladie, parce qu'elle doit avoir une assurance responsabilité pour que je sois dédommagé, parce que la Régie de l'assurance maladie, présentement, me force à lui mentir si je lui donne tout simplement des indications sur une personnalité juridique qui n'a aucune nature humaine. Vous comprenez? D'accord, monsieur. OK. OK, on se comprend. Je vous ai bien compris. Monsieur, je vous ai bien compris. Je vous remercie. Vous avez bien aimé. C'est parfait. Donc, vous me dites que vous m'avez confirmé que vous n'avez pas d'assurance, c'est ça? Non. Dans ça, je vais vous dire franchement, on ne parle pas de ça. Ça, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas vous parler de mariage non plus, parce que vous ne comprendrez rien et ça va être trop long à expliquer les détails. On arrête là. On dit que c'est la nature humaine qui est vivante contre la personnalité juridique. Ça, c'est tous les cas de la science-maladie. Il n'y a aucune vie. C'est une cas de la science-maladie. Oui. C'est parce que le code civil ne s'applique pas à la nature humaine. Ça s'applique seulement à quelqu'un qui n'a pas de vie, qui existe juridiquement, judiciairement, mais qui n'a aucune vie. Et le gouvernement ne cesse de prendre tous vos organes, votre visage, n'importe quoi, votre signature, votre assamantation, alors que vous n'avez pas de droit qui s'applique pour prêter serment. Et ça, je l'ai gagné devant la Cour municipale de Montréal, devant le juge Pierre Fontaine, qui a interdit à Jacques-Joseph-Antoine-Pierre Normandin de prêter serment au nom, à la place, et pour le compte de Jacques Normandin. Et c'est la première fois là que j'ai gagné. Et en gagnant en 2003, parce que le litige a commencé en 2002, en gagnant en 2003, bien, en 2004, la capitale d'assurance générale, insatisfaite de cette décision de la Cour municipale de Montréal, a poursuivi avec une requête introductive d'instance devant la Cour du Québec. Et c'est là que j'ai gagné contre la capitale d'assurance générale. Et ce que j'ai gagné fait sauter le système bancaire ainsi que toutes les compagnies d'assurance au Canada. Ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont eu tellement peur. Mais aujourd'hui, je suis obligé de vous le rendre public. Je n'ai pas le choix. Ils ne m'ont pas donné le choix. Vous comprenez? Je n'ai pas le choix. Monsieur, monsieur, j'ai bien compris la distinction. Ah, ok, c'est correct, c'est correct. Je n'ai pas le même que vous êtes. Il n'y a pas de problème. Je suis certain parce que vous êtes intelligent. Je suis certain il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, monsieur. Mais dans le cadre de mon travail, je n'ai que l'information que sur la personne juridique. Je le sais. Je le sais. Ce n'est pas de votre faute. D'accord. Je le sais. Donc, monsieur, allons dans l'hypothèse où on parle uniquement de la personne juridique. Est-ce qu'on pourra avoir des informations sur la personne juridique? Non, je ne vous en donne pas parce que moi, je veux passer un examen médical pour ma nature humaine. Je vais être le premier au Canada à passer un examen. Sinon, c'est vous qui refusez la nature humaine. Et là, je poursuit le gouvernement au complet, le Collège des médecins. J'ai vu le discuter avec le Collège des médecins présentement. J'ai laissé tout simplement des informations. Ils ont les informations nécessaires. Et ça ne finit pas là parce que là, moi, je parle pour 8 millions de populations au Québec présentement. Monsieur Jacques? Monsieur Jacques? Oui, Jacques-Antoine. Jacques-Antoine, oui. Monsieur Jacques-Antoine, je vous ai bien compris. Bon, au plus, c'est parfait. Laissez-moi aller à l'étape suivante et puis je vous reviens tout de suite. C'est bon. Oui, pas de problème. Je vous remercie. Vous êtes bien aimables et je vous remercie de votre patience parce que ça prend quelqu'un de patient, je le sais. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie tout de suite. Je vous remercie. Vous êtes bien aimables. Mais à la fin, écoutez, ça va être extraordinaire aussi parce que la fin, ils ne voudront pas prendre mon appel à la fin de tout. Mais écoutez, soyez patient et comprenez. Réécoutez ce qui se passe aujourd'hui, c'est sans précédent au Canada ce qui se passe aujourd'hui. C'est malheureux que ce ne soit pas en anglais. J'espère qu'il y en a qui ont de l'argent pour pouvoir le faire traduire en anglais. Ça vaut la peine. Mettez-y un paquet, comme on dit. Mettez-y un paquet. C'est malheureux parce que ici, les deux langues nous ont divisés, le français et l'anglais. Et les anglais ne savent pas ce qui se passe en français. Et les lois en français ne veulent pas dire la même chose en anglais. La même loi. C'est différent. Et c'est fait comme ça. Le système ici est tellement trompeur, hypocrite. On m'a demandé un MDSC, mon dossier de service Canada. Ils ont demandé le nom. Ils ne voulaient pas les embarrasser. Donc, j'ai dit c'est genre normandain. Ils ont dit numéro de la science sociale. J'ai dit 231-249-525. Ils m'ont dit la date de naissance. J'ai dit il n'y a pas de date de naissance. Regardez sur votre talon. Il n'y a pas de date de naissance. Sur le talon du certificat de naissance pour votre prénom usuel avec votre nom de famille. Il n'y a pas de signature du directeur de l'état civil. La seule pièce d'identité qui identifie Jean-Claude Normandain c'est son adresse civique qui est le 114 boulevard des vétérans. Mais avant ça c'était le 361-81 de la Mayenne arrondissement Anjou à Montréal. J'étais à côté de la place Versailles métro Radisson. Et qu'est-ce que vous voulez ils n'ont ils n'ont jamais voulu changer l'adresse le directeur de l'état civil je l'ai payé il me doit de l'argent il ne veut pas me rembourser il ne veut pas changer l'adresse il ne veut même pas me fournir l'acte de décès de ma mère qui est décédée il y a deux ans. Il ne veut pas parce qu'il voulait que je mette des virgules entre Marie-Thérèse-Françoise alors que moi j'ai dit il n'y a pas de virgule c'est des traits d'union c'est un nom propre c'est pas trois prénoms c'est pas trois enfants c'est pas trois filles le gouvernement parce qu'il faut qu'il donne les minutes chaque fois qu'il y a eu une naissance même si c'est la même date donc vous voyez que quand on parle du 13 juin il voulait que je donne le 13 juin à Jacques Normandais alors que c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre qui est né le 13 juin puis ne moi alors que ma première année d'anniversaire de naissance ça serait supposé être le 13 septembre 1951 c'est là que tu as un an mais étant donné qu'ils ne reconnaissent pas la nature humaine ils connaissent la nature humaine aussitôt l'accouchement accompli quand l'enfant sort du sein de la mère qu'il respire et qu'il est vivant et tout ça à part de tout ça ce qui est dans le sein de la mère pour le gouvernement pour le monde juridique pour le monde bancaire et tout ça c'est des excréments c'est un excrément c'est rien ça c'est l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux qui font des vaccins qui dit qu'un enfant fétal c'est un défunt mais pas un enfant embryonnaire un enfant fétal c'est un défunt mais pas un enfant embryonnaire donc ils ne reconnaissent absolument rien de naturel dans la vie et dans la nature humaine à l'intérieur de lui merci de la patienter monsieur écoutez j'ai bien compris ce que vous m'avez dit et malheureusement à mon niveau je ne peux pas vraiment vous aider donc ce que je vais faire c'est que je vais vous transférer au bon endroit pour avoir des réponses et pouvoir de l'aide dans votre situation ok mais regardez je vais quand même vous mettre au courant de certaines choses parce que c'est quand même triste parce que là sans doute que ça va être un répondeur vous allez m'expédier et là j'ai téléphoné au collège des médecins là j'aimerais avoir est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a une assurance responsabilité la logique d'assurance maladie parce que là je vais faire une poursuite pour 8 millions de populations au Québec vous comprenez parce qu'il y a des gens qui viennent de me dire moi qu'ils sont asthmatiques ils m'ont demandé à leur médecin d'avoir une exemption pour pouvoir porter seulement une visière sans porter le fameux masque en question et le médecin a refusé et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça et j'ai fait une recherche assez rapidement monsieur et depuis 150 jours depuis le début de la pandémie ici qui a débuté le 29 janvier en Ontario il y a eu 1205 décès ok alors que si on regarde ça c'est dans le COVID-19 alors que seulement pour l'avortement au Canada dans les 150 premiers jours il y a eu 95 250 décès et ça c'est des chiffres qui viennent tout simplement de l'Organisation mondiale de la santé et c'est sur 197 pays donc il y a 197 drapeaux de pays qui sont concernés et on fait le partage ça ne va pas nécessairement avec la population mais c'est la moyenne dans le monde actuellement et la pandémie il n'y en a pas et les masques en question ça empoisonne les gens vous comprenez ? et moi je ne veux pas emporter ben là je n'aurai pas le choix à partir de samedi et là je poursuis le gouvernement ça va lui coûter 100 piastres par jour par tête au Canada pour tout simplement maintenir son ordonnance et vous savez que la capitale d'assurance générale qui est la compagnie d'assurance du gouvernement du Québec qui appartient à 540 000 employés de l'État ben a interdit à la Cour du Québec a interdit à la société de la chance automobile du Québec de respecter le jugement du juge de goût à la Cour du Québec dans le dossier 200-22-028-373-041 et donc ils ne veulent pas ils ont refusé le jugement ils n'ont même pas été en appel de la décision du juge de goût ils ont simplement refusé son jugement ainsi que sa signature sur son jugement vous comprenez ? donc l'administration de la justice actuellement qui est là pour poursuivre tout le monde par les policiers ou par n'importe qui parce qu'une personne n'aura pas de masque ben moi je suis en arrière pour protéger tout ce monde là vous vous êtes inclus là-dedans je vous protège je protège votre femme vos enfants et votre famille en même temps et je suis le seul qui peut le faire actuellement au Canada le seul et là moi heureusement que je n'ai pas de cadre de chance maladie d'une certaine façon et c'est certain que vous savez que étant donné qu'on me l'a enlevé c'est parce qu'ils ne veulent pas que je leur fasse confiance je ne peux pas accorder ma confiance au système de santé publique de la régie de la chance maladie du Québec actuellement à cause de tout ce qu'ils m'ont fait subir depuis 2002 à 2020 depuis 2002 à 2020 donc vous pouvez oui me transférer mais j'espère que ce ne sera pas un répondeur j'espère que je vais pouvoir parler à quelqu'un vous comprenez à un être humain oui je comprends je trouve très louable votre pose donc gardez la ligne je vais pouvoir vous transférer vous avez bien aimable je vous remercie beaucoup merci monsieur la régie vous informe ensuite de ça ça va être un enregistrement du collège des médecins c'est pas mal moins long mais vous allez voir quand même que c'est très intéressant j'en ai fait pas de train il y a des millions de personnes qui vont l'écouter pour un changement d'adresse ou pour toute autre information générale à tous les emplois ça va faire le tour je sais que ça ça te dérange parce qu'il faut que le bras ça lourdisse mais ça tu veux te dire si vous appelez pour votre dossier faites le 1 sinon faites le 2 un instant nous afferminons votre appel afin d'améliorer la qualité des services il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré bien que nous mettions tout en oeuvre pour vous offrir le meilleur service possible nous éprouvons des problèmes techniques intermittents il se pourrait donc que votre appel soit interrompu en cours de conversation avec un agent nous nous excusons pour ces désagrénants et travaillons à rétablir la situation attention à cause des difficultés temporaires nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre nous vous prions de rappeler plus tard voilà ça s'est terminé là là on s'en va au collège des médecins ok au 1 5 1 4 écoutez bien ce qui se passe au collège des médecins 9 3 3 4 4 4 1 4 1 voilà bonjour vous êtes au collège des médecins du québec pour l'anglais instruction press 9 si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez joindre composez-le maintenant vous pouvez aussi faire le zéro ou rester en ligne il nous fera plaisir de vous aider oui bonjour madame ça va bien merci vous oui certainement écoutez j'ai un certain problème ici je ne sais pas si on pourrait régler ça c'est que moi je n'ai pas de carte de la chance maladie et le COVID-19 ça a commencé le 29 janvier si ma mémoire est bonne ça a commencé en Ontario cette année et là c'est certain qu'on me demande de leur fournir la régie de la chance maladie du Québec m'a demandé de fournir des pièces d'identité qui appartiennent à l'État parce que ça ça a été confirmé devant les tribunaux judiciaires parce que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires et la Cour du Québec en 2004 a déclaré que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin était le représentant autorisé de Jacques Normandin qui est un prénom visuel avec un nom de famille puis il y a le numéro de carte de la chance maladie NORJ 5106-1311 jusque-là ça allait bien mais quand j'ai gagné à la Cour on m'a demandé comment? comment madame? je ne veux pas vous interrompre je ne veux pas vous interrompre là mais est-ce que vous appelez pour déposer une plainte contre un médecin? je vais vous dire franchement première des choses c'est pour savoir si le collège des médecins a une assurance responsabilité parce que je veux poursuivre le collège des médecins sur le fameux COVID-19 parce que je ne peux même pas aller magasiner je ne peux pas aller avoir des soins de santé publique parce que je suis une nature humaine parce que je ne suis pas une personnalité juridique madame et là je veux savoir si le collège des médecins a une assurance responsabilité parce que là je vais charger à partir de samedi parce que là je ne peux pas aller magasiner vous comprenez je vais charger 100 dollars par jour au collège des médecins et c'est pas comment? oui? je dois vous inviter à envoyer un courriel pour ça ça donne absolument rien ces gens-là ne répondent jamais ils ont des avocats et c'est les avocats qui sont responsables c'est pas nécessairement les médecins je ne veux pas blâmer les médecins vous comprenez? juste un moment c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. 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 Ah, c'est parce que là, il voudrait bien que... OK. J'ai un problème avec mon ordi, mais c'est pas grave. On va revenir... Tu sais, le gouvernement, il y a le bras long, hein, des enregistrements de même, ça fonctionne pas comme ils veulent, là, les autres, ils aiment pas ça. Donc, euh... Je vais mettre mes lunettes. ... Ils font pas exprès. Il est en train de se recharger, là. On va voir ce que ça va faire, là. OK. OK. C'est pas grave. Tiens, voilà. On va recommencer. Soyez patient. Soyez patient. Je vais recommencer. Ça vaut la peine, c'est parce que je veux pas changer l'enregistrement et mettre l'enregistrement sur un autre. Vous comprenez? Je veux que vous entendiez tout ce qui se passe en même temps que l'agil de la chance maladie et tout ça. Mais là, c'est certain que ça dérange le gouvernement. Vous comprenez? Vous comprenez? Ces gens-là sont tellement hypocrites et malhonnêtes qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Là, il a fallu que je le ferme, que je ferme l'ordinateur. Je vais réouvrir l'ordinateur et je vais retourner dans mon dossier pour l'enregistrement et là, on va voir ce que ça va donner. Vous comprenez? C'est comme ça. Ça va ouvrir. Ça sera pas long. Soyez patient. Dans quelques secondes, voilà. OK. Je vais ouvrir ça. Bon, OK. On recommence. On va continuer sans analyser. Oui. OK. Voilà. Donc, on va aller chercher ça ici. On va... Ça sera pas long. OK. OK. Donc, OK. On recommence. OK. On va voir si c'est reparti. Je vais avancer un petit peu parce que j'ai... ...gagner devant les tribunaux judiciaires. Et euh... Oui. Je veux pas vous érompre là. Mais est-ce que vous appelez pour déposer une... Oui. Vous avez 100 dollars par jour au Collège des médecins. Et euh... Si... Comment? Oui. Je dois vous inviter à envoyer un courriel pour ça. Euh... Ça donne absolument rien. Ces gens-là ne répondent jamais. Et voilà. Là, ça va continuer. Ça sera pas long. C'est quelqu'un d'autre qui va... C'est quelqu'un d'autre qui va... Euh... Avec qui je vais parler. Écoutez bien ça. Mais tantôt, ça avait bloqué. Voilà. Écoutez Internet, c'est épouvantable là. Il y a un lien qui fonctionne comme sur des roulettes avec Internet. Mais... Pas question, ça fonctionne comme sur des roulettes. Ah... 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 Il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est ça. Moi, je veux juste avoir l'information sur la compagnie d'assurance responsabilité du Collège des médecins, savoir... Pour avoir cette information-là, vous devez envoyer une demande à notre centre d'information. Madame, ça va être trop long parce que moi, ça commence samedi depuis l'obligation par le COVID-19 de porter des masques. Moi, on ne veut pas me fournir une carte d'assurance maladie. Bon, voyez-vous que ça vient de couper encore, là? On va aller encore sur ça. Ça dérange beaucoup, hein? Voyez-vous, soyez patients. On y va, il n'y a pas de problème. OK, OK. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 9, 3, 3. 0,28, 3, 3, 3, c'est 0,41. ...par le COVID-19. Merci d'avoir sorti. Vous êtes bien aimables, madame. Il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est ça. Moi, je veux juste avoir l'information sur la compagnie d'assurance responsabilité du Collège des médecins, et savoir... Pour avoir cette information-là, vous devez envoyer une demande à notre centre d'information. Madame, ça va être trop long parce que moi, ça commence samedi depuis l'obligation par le COVID-19, là, de porter des masques. Et moi, on ne veut pas me fournir une carte d'assurance maladie depuis 2004, madame. Et j'ai besoin de ça, aller faire mon magasinage. Là, j'envoie des gens. Et moi, parce que je suis une nature humaine, que j'ai gagnée à la Cour du Québec, dans le dossier 200-22, c'est 0,28, 333, c'est 0,41. Bien, on m'a enlevé ma carte d'assurance maladie parce que je suis une nature humaine. Je ne suis pas une personnalité juridique. Parce que ma personnalité juridique, c'était genre, normandé, avec la carte d'assurance maladie, à NOERJ, 5106-1311, mais je ne peux plus l'utiliser dans le sens où, quand j'ai gagné à la Cour, c'est genre, Joseph-Pierre-Antoine Normandin, sur le certificat de l'assurance du directeur de l'État-civil, qui est devenu le représentant autorisé de la personne inanimée, qui est un pseudonyme, qu'on appelle genre, avec le numéro de carte d'assurance maladie à NOERJ, 5106-1311, et normandé. C'est tout simplement d'avoir, tout simplement, les courbonnés. Je ne peux pas attendre, vous savez, ça fait trop longtemps que j'attends. Et là, j'ai peur, c'est le COVID-19, vous comprenez? Et je ne voudrais pas être coincé avec ça. Donc, je vais responsabiliser. Les avocats du Collège des médecins, pas les médecins, les avocats, c'est tout. Vous comprenez? Il faut envoyer votre demande au centre d'info. La réponse va vous être fournie dans moins de quelques minutes. Ah oui? Est-ce que ça peut se faire sur Internet? Oui? Oui, à info. Attendez un petit peu, je vais le prendre en note. Attendez un instant, c'est tellement important pour moi, ça. Attendez un instant, c'est info. Oui? A commercial. A commercial, oui. MQ.org C comme Claude, M comme Michel, Q comme Québec. Point O-R-G Point O-R-G. OK, je vais vous le répéter pour être certain que je ne fasse pas d'erreur. C'est info. A commercial, C comme Claude, M comme Michel, Q comme Québec. Point O-R-G. C'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux mettre un nom? Est-ce que je mets le directeur? Donc, vous envoyez ça à info, puis quelqu'un va recevoir votre courriel et va vous répondre. Bien, je vous remercie beaucoup, madame. J'espère que ça va fonctionner, parce que ça fait tellement d'années. J'espère au moins que là, ça va fonctionner, parce que c'est François Legault hier, suite à sa déclaration, comme quoi on peut même, à l'électorne, dénoncier. Ah, je l'avais fermé, mauditordieux. Je vais la repartir, elle ici. Voilà. Des infractions commises par nos gouvernants et tout ça, puis moi, je ne suis pas anonyme, vous comprenez, c'est Jean-Joseph.